Bonjour tout le monde, ici Pikapofixi pour un autre épisode de Rise of the Ronin. Donc, dernier épisode, on a fini la... la map au complet. On a commencé à faire les quêtes principales et les quêtes secondaires. Euh, pis là, ben c'est ça. On continue la quête principale, right? Donc... Qu'est-ce qui nous attend? La fin du Shuguna. Parler à Katura au temple d'Hishi Okan. C'est ce qu'on va faire. C'est bon. Mais, je compte sur toi. Je trouverai le responsable de l'attaque. Je n'en doute pas un instant. Saigo et moi prieront pour que la fortune te sourie. C'est bon. Tu sais, on est attaqué, right? Ouh. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Oh, c'est bon. tendance à exagérer. Alors je ne croirais que ce que je verrais. Je ne t'aurais pas déjà vu quelque part? Ah, voilà un regard impressionnant. J'attends énormément de toi. Mais j'ai vraiment l'impression de t'avoir déjà croisé. Tu dois me confondre de quelqu'un d'autre. Ah, c'est bien possible. Ça n'a aucune importance. Mais je ne me suis pas présenté. Shinpachi Nagakura. Et celui-là s'appelle Hajime Saito. Saito, fais visiter notre avant-poste à la nouvelle recrue. Et fais-lui bien comprendre comment les choses fonctionnent. De ton côté, ne perds rien de ce que te dira Saito. C'est un grand combattant. Tu as tout à perdre à l'énerver. Saito, déjà sur un camarade? Euh... Notre organisation interdit totalement les duels. Quiconque assassine un autre membre est contraint de se suicider. Shit, ok. Les installations d'entraînement sont de ce côté. Allons-y. Montrez vos talents à... Imejo Saito. Let's go. Tu n'as aucun avenir dans le Shinsengumi si tu ne sais pas utiliser un sabre. Il est temps que tu montres ce que tu sais faire. Mesure-toi à lui. Je vais essayer. Bien, j'ai hâte de te voir à l'avant. Pas seul. C'était bien, mais ma curiosité n'est pas satisfaite. Maintenant, tu vas affronter celui-ci. Ok, let's go. Ne me déçois pas. Jamais. Quel est ton verdict? Tu penses qu'elle a ce qu'il faut? Sa technique est vraiment intéressante. Pas mal du tout. Ah! Venant de toi, ce n'est pas un faible compliment. Bon. Et si maintenant, je lui offrais l'honneur de combattre son supérieur? Nagakura dépasse largement les camarades que tu viens d'affronter. Tu penses avoir tes chances? Yep. Ne t'en fais pas. Personne ne va mourir. Inutile de retenir tes coups. Au revoir. T'as lancé. On est là. C'est parti! C'est parti. Et voilà ! Tu es coriace Impressionnant Battre Nagakura n'est pas un mince exploit Très bien Suis-moi Suive Hajime c'est tout Let's go Oh il est malade Voici un instant Désolé de vous interrompre En dépit des circonstances Je pense qu'il est temps que je me présente Voici Soji Okita Il nous surclasse au sabre Autant moi que Nagakura Tout ça c'est du passé Maintenant que je suis coincé au lit Je ne suis plus qu'un poids mort Si tu veux t'améliorer Il est certain que Saito peut t'enseigner deux ou trois choses Il n'a pas son pareil Okita Je me rends au dojo Envoie moi à la nouvelle recrue Quand vous aurez fini de parler Dis-moi Pourquoi veux-tu faire partie du Shinsengumi Je suis venu offrir mon sabre et mon bras Oh Donc tu penses être une excellente combattante J'aurais adoré t'affronter Mais c'est impossible comme tu le vois J'y pense On ne s'est pas déjà rencontré quelque part Je crois avoir déjà vu quelqu'un qui te ressemblait C'est vrai qu'ils ne savent pas c'est moi C'est la première fois que nous nous voyons Oh Vraiment Bon Pardonne-moi pour ces questions déplacées alors Saito t'attend n'est-ce pas Tu devrais y aller Nous nous reparlerons plus tard Aller au dojo Tu vas me battre entre lui Commençons Ok 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 C'est une vraie surprise. Je vois. Je vois. Je ne l'ai jamais retrouvé dans une telle situation. Et voilà. Il manque des cheveux. Ça, tu pourrais tenir ton rang face à Kogoro Katsura ou Ryoma Sakamoto. Mais bon, je suis persuadé que tu connais déjà ces noms. Je peux affronter n'importe qui. De l'audace. J'espère que tu sauras la montrer au combat. Bon. Je pense que nous pouvons garder cette nouvelle recrue. Des objections ? Pas moi. Je veux te présenter à quelqu'un d'autre. Viens avec moi. Ok. Je devrais juste pète la gueule du tout. Je voudrais te présenter un officier. Kachitaro Ito. Un homme si brillant qu'il sait avec précision où va le monde. Et comment il y va. Suzuki, que je t'ai montré plus tôt, est le jeune frère d'Ito. C'est quelqu'un qu'il faut connaître aussi. Il dirige une de nos divisions. Bon. Je vais te présenter, puis je parlerai avec lui en privé. Tu as le droit d'utiliser tous les moyens que tu veux pour écouter notre conversation. Compris ? Ok. What the fuck ? Ito. Je te présente une nouvelle recrue. Son talent au sabre vaut bien le mien ou celui de Nagakura. Eh bien. Tu dois être remarquable pour avoir autant impressionné Saito. Je suis Kachitaro Ito. Un des cadres du Shinsengumi. Le Shinsengumi. Le Shinsengumi est composé des meilleurs guerriers du Japon. À côté des troupes communes du Shogun, nous sommes comme des tigres face à des chats. L'avenir même de ce pays dépend directement de chacune de nos actions. Surtout, n'oublie jamais la puissance que nous représentons. Je m'en souviendrai. C'est préférable. Je t'en prie. Mets ton sabre et ton bras au service de notre cause. Je place de grands espoirs en toi. D'ailleurs Saito, j'aimerais m'entretenir avec toi. Ça c'est... Tu peux disposer. Écoute notre conversation de l'extérieur. Et prends note de chaque parole. Compris ? Va. Pourquoi ? T'as-tu quand même pas confiance au gars ? Genre c'est lui qui était... Qui était avec la... Ma jumelle. C'est pas ma jumelle mais... Juste un moyen de monter. Ou, t'as trouvé le poit jamais. Claro, il n'y ai, j'y pas contraille. Ou, tendons les croisés dès qu'il toit en main. Mais c'est trop mal Eyedon fait ça tout Triоном, Je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est un vrai whisky pulgaine. Oh ! Non, non. Je demandais juste à la nouvelle d'entraîner les armes. Quelqu'un qui a de tels talents peut superviser certains exercices sans problème. Kondo et Hijikata sont absents, et Okita est malade. C'est le moment. Personne ne nous empêchera de quitter le Shinsengumi. Mais sans nous, les ennemis du Shoguna qui rôdent dans Kyoto risqueront de prendre de l'assurance. L'attaque contre Sakamoto à l'auberge Terada n'a ému ni le clan Satsuma, ni le clan Choshu. Nous n'avons rien à craindre. Nous nous réunissons à Abura no Koji, précisément pour discuter de notre libération. J'espère t'y voir. C'est fini. Tu peux sortir de ta cachette. Hello. Tu as aussi des talents d'espionne. Ito n'a sans doute rien remarqué. Tu as dû l'entendre, mais je tiens à le souligner. Ito est un traître. Je le surveille. Ce sont les ordres de Kondo. Qu'est-ce qui s'est passé à l'auberge Terada? L'auberge Terada a été assiégée récemment et Ryoma Sakamoto a subi l'assaut. Tu ne le savais pas? Il est devenu un nom important au sein des forces anti-shogunas, ce qui a incité Ito à s'en prendre à lui, à l'auberge Terada. Alors, Ito a tout planifié les mains. En un mot, oui. D'après certains bruits qui courent, cela vient de nous. Mais ni Kondo ni Hijikata n'étaient impliqués. L'objectif réel d'Ito, c'était de salir la réputation du Shinsengumi, et ce faisant, de déterminer les plans des forces anti-shogunas. Ce que nous avons appris, c'est qu'elles sont incapables d'une opération d'envergure pour le moment. Ito en a donc conclu que l'heure était venue pour lui de passer à l'action. Je vais débarrasser le Shinsengumi de la faction d'Ito. Je sais que tu viens de t'engager, mais je vais avoir besoin de toi. Retrouve-moi à Abura no Koji. C'est là que nous agirons. Ok. Good. Je me suis fait des amis. Hajimei Saito et Simpachi. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence selon la clinque tu choisis. Le premier est une trahison. J'ai des missions. J'ai des missions. J'ai des missions. Ça, je ne suis pas obligé de checker tout ça. Je peux juste, genre, checker ce que j'ai, puis... Tu sais, c'est meilleur, ça. Pourquoi? C'est meilleur. Tu sais, c'est meilleur. Je suis plus jeune, ça me recherche quelqu'un de compétent. Ça, c'est où ça? Euh, il sait. Ok. Bonjour. Laissez-moi devenir, vous êtes une de ses victimes. Évitez de le crier sur tous les toits. Ma réputation en souffrirait sérieusement si ça venait à se savoir. C'est pourquoi je cherche de l'aide dans un endroit comme celui-ci. Si vous pouvez battre cet homme et récupérer mes possessions, je vous récompenserai bien. Ça va facile. D'accord, je vais vous aider. Excellent. Merci de vous en occuper au plus vite. Mais faites ça discrètement. Ne dites pas un mot à qui que ce soit et n'emmenez personne avec vous. Ça sonne bizarre, ça. Ça sonne bizarre, ça, là. Oh yeah! Oh yeah, brave Jean! Approchez! Et soyez mes témoins! Mon nom est Benkei! Vous, championne! En garde! Hey, Benkei! Benkei! Il est dans un niveau 2! C'est tellement. OUGH! Retournons! À la brèche! Qu'est-ce que tu veux? Il est dans un niveau 3! C'est tellement, quoi! Oh, oh, oh. Ça va, Benke? Qu'une fois, t'es un gentil, je savais. C'en est fini, merci, brave championne. Je semble-t-il était trop téméraire. Et pourtant, je ne regrette rien. Tordes d'eau. Posture de puissance. Le livre des cinq anons obtenu. Oh, bro ! Oh, bro ! Oh, gros ! Qu'est-ce que j'ai débloqué? Un soldat. Et j'ai un item. Un cadeau qui remonte tous les stats de son destinataire. Qu'est-ce que c'est qu'il est fini? On a sauvé Benguet. On a rendu une alliance fragile, inquiet de la démotivation du clan Chouchou que tu auras à un plan en tête. Lui tout est malade. Lui tout est malade. Ok il voit un petit peu mieux. Salut! Bonjour. Tout le monde est encore un peu perdu depuis ce qui est arrivé à Genzui. Maintenant que nous sommes alliés au clan Satsuma, il faut aller de l'avant. Je dois retrouver mes esprits. En parlant du clan Satsuma, l'un de ces hommes m'avait lancé un défi en duel il y a quelques temps. Tu te souviens? Cela fait un petit moment. Je me souviens que tu étais admirablement battu. Tu étais admirablement battu. De leur côté, Okubo sera présent. Les hommes de Kuroda seront là aussi. Cela nous permettra de voir s'ils sont dignes de confiance. Tu ne crois pas? Bon, très bien. J'évaluerai ce que vaut le clan Satsuma et je ferai un choix. Si possible, j'aimerais bien que tu sois là aussi. Qu'en dis-tu? Bien sûr, je viendrai. Bien. J'ai pris des dispositions dans un endroit à proximité. Rejoins-nous plus tard. Très bien. Allons-y. Okubo du clan Satsuma est en retard apparemment. Cependant, j'ai vu l'homme qui m'a envoyé cette lettre. Il va y avoir de fortes têtes à ce rassemblement. Ça promet d'être intéressant. Navrez pour la tente. Commençons, d'accord? C'est vrai. Un espèce d'imbécile. Katsura voit l'avenir bien mieux que nous tous. S'il t'a laissé partir, c'est qu'il avait une bonne raison. D'abord, tu pointes ton sable vers nous puis tu nous cliques. Tu ne manques vraiment pas d'audace. Je pense que tu es un adversaire plus inquiétant que Katsura. Toi là, Yamagata, c'est ça? Si tu détestes tellement tout ce que nous avons à dire, essaie donc de nous faire taire. Avec tes poings, après nous verrons. Alors là, je ne demande pas mieux. Je n'ai pas besoin d'armes pour écraser des cancrelats. Tu regretteras d'avoir manqué de respect à Katsura et au clan Chosu. Hé, du calme. Je vois mal comment arrêter ça maintenant. Si jamais Okubo fait ma tête à cause de ça. Ne t'en fais pas. Laisse-les crever l'abcès. Est-ce que... Oh, mon dieu, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Il suffit d'un seul beau mouvement pour que tout s'effondre. Tu devrais le savoir. Et voilà. Je te croyais juste bon à bavarder. Mais tu n'es pas si mal. Moi aussi, j'ai sous-estimé ta puissance. Katsura, je te demande de me pardonner, ma discourtoisie. Alors, on retrouve ses esprits? Cette fête était vraiment une bonne idée. Rien que pour cette bagarre, ça valait le coup. Renverser le shogunat ne mettra pas un terme à tout. Nous aurons bien besoin d'hommes raisonnables comme Katsura pour arriver à remettre notre nation dans le droit chemin. Je vous remercie, tous! Et maintenant, profitons de ce festin! Pardon de t'avoir entraîné dans tout cela. Mais je dois dire, je suis toujours impressionné de te voir combattre. En fait, cette démonstration me donne envie de tenter ma chance. Que dirais-tu d'un duel contre moi? J'attendrai dehors que tu viennes. Vraiment? Ok. Ça, c'est de... Lui, c'était le Drunk. Bon. Commençons. J'aime à croire que je connais mieux que personne tes compétences. Je ne me retiendrai donc pas. Nakamura pense que je suis trop tendre. C'est vrai. Je le sais pas. Bien! Ha ha! Je commence à m'échauffer! Je ne dévirai jamais de notre voix. Tu m'entends, Koussaka? Je ne dévirai jamais de notre voix. Tu m'entends, Koussaka? C'est pas arrivé. Ah! Avoir ce duel, tu n'es pas aussi faible que je le pensais. Ta résolution me paraît évidente. N'aurais-tu pas prévu cette démonstration de longue date? Bien sûr que non. J'avais juste envie de dégourdir mon sabre. Cela dit, je suis heureux que tu aies apprécié le spectacle. Ha! Cela se tient. Bon. Étant ton allié, ce que j'ai vu m'a convaincu. Alors, je te préviens, j'ai l'intention de faire appel à ton sabre. Ah! Quelle chance qu'Okubo et les autres aient tout vu. Grâce à ce public inattendu, on dirait que l'Alliance a davantage de chance de durer. La nuit s'est magnifiquement déroulée, grâce à toi. Pourtant, au début, ignorer les provocations de Nakamura n'a pas été facile. Honnêtement, je ne suis pas du tout sûr que faire les choses à ma façon, va vraiment pouvoir changer le Japon. J'ai vraiment une vision. Et tout le monde est assez fidèle pour bien vouloir l'accepter. Mais, dans le secret de mon âme, je suis toujours inquiet. Qu'en penses-tu? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Nous verrons ça ensemble aux fameuses. C'est vrai. Tu as totalement raison. Je n'arrêterai pas avant d'être sûr de la réponse. Qu'est-ce qu'il faut? Kimono de poivre. ... ... Je pense qu'on a fini toute l'émission secondaire pour l'instant. Il nous reste la fin de Shogunah. Est-ce que c'est la fin du jeu ? Je ne penserai pas. Est-ce que c'est la fin du jeu ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la fin du jeu ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la fin du jeu ? Je pense que c'est la fin du jeu. Je n'ai pas de questions. Bien. J'économiserai ma salive. Todo et ses partenaires sont passés maîtres dans l'art du sabre. Ce sera un combat acharné. Tu es sûr d'être prête ? C'est la fin du jeu. Je vais me râler dans les airs. 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 C'est une gosse avec son gaspigan ? C'est une gosse avec son airs. C'est inutile. Ito n'est pas là. Nous devons le trouver! Tu mords pour de vrai? Je pense qu'il est mort là. Je ne sais pas. Suzuki est ici, lui aussi. Il luttera sauvagement pour protéger son frère. Plutôt que de l'attaquer de front, nous devrions frapper depuis le toit. Il y en a deux. Il y en a deux. Alors, vous êtes venus. C'est parti. Mais vous ne porterez pas la main sur mon frère. C'est parti. C'est parti. C'est parti de la cour intérieure. C'est parti. 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 Je pense que vous pouvez vendre des affaires intéressantes. Non ? Prenez votre temps. Rien ne presse. Bien. Merci pour votre visite. wow man En tout cas, je vais t'infliger à ton château. Je pensais que tu avais du bon sens. Apparemment, j'avais tort. Au fil du compte, tu es comme tous les samouraïs qui s'accrochent au passé. Je fous de poison, je ne me prie pas. Canto, combat sans réelle ambition. Il ne fait que jouer à être asouraïs. Ne vois-tu pas ? Tu n'es qu'un bouffon ! Si je ne le fais pas, il... Vous faites fausse route. C'est son intelligence qui a causé sa perte. Il prenait ceux qui l'entouraient pour des imbéciles. Voilà pourquoi il ne pouvait supporter de servir Kondo, qui est pourtant si dévoué au shogunat. J'ai eu de la chance de t'avoir à mes côtés. Grâce à toi, nous avons éradiqué la gangrène du Shinsengumi. J'ignore qui tu es, mais tu peux arrêter de faire semblant d'être des nôtres. Je te demande pardon. Pas besoin de t'excuser auprès de moi, mais Nagakura semble s'être pris d'affection pour toi. À la prochaine. Mission terminée. Conflit à... On se retrouve avec Isami Kondo, ok. Oh non, il y a d'autres quêtes. Le sel de l'existence. Qu'est-ce qu'il y a ? On m'efforce. On remonte les dégâts infligés par les attaques chargées. Les dégâts infligés par les attaques chargées. On remonte les dégâts infligés par les attaques chargées. On va se demander quel boss final ça doit être... Le boss final ça va être ma jumelle. Je suis pas mal sûr. Il y en a un à 100% que je n'ai pas eu. Je crois qu'il y a une place à 100% que je n'ai pas eu. Je sais pas que ça soit ici. Non, non. C'est 17, non? Oh! Effectivement, c'est 17, je n'ai pas été. On va terminer l'épisode avec ça. On va faire ça. J'aimerais avoir le monsieur aussi. Le monsieur pour les livres. J'aimerais que je peux upgrade quelque chose. Que diriez-vous de tirer? Une arme. Parfait. J'ai 14 mètres. Oh, c'est ça, ok. J'ai 14 mètres. J'ai 14 mètres. J'ai 14 mètres. J'ai 14 mètres." J'ai 15 millimètres dans la moitié Ot11. Le plus ilòng est… On… Il me pose une réelle. S'il eu pea. C'est rough, je ne sais pas trop comment faire. On va essayer. Prends-tu juste du milieu cette fois-ci? Attends-tends-tends. On va essayer. C'est vrai que je ne comprends pas, je l'aime ça. Non, pas mal à l'offre. Il y a peut-être d'autres développements à faire. Peut-être qu'il y a des livres à donner qui vont te permettre de... Ça ferait du sens. Est-ce que je reçois plein de livres? Ravie! Vraiment? Vous en avez toute une collection! Beau travail! Non, je n'ai rien d'autre. J'ai donc l'idée que vous allez revenir. Ok, on a deux quêtes. On en a une 7. Le sel de l'existence, qui est comme la première sur la liste. Qu'est-ce qu'on va faire ça? Le sel de l'existence. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est toi. Quel spectacle pathétique, hein? Je ne veux pas m'éteindre sur un futon. Si je dois mourir, je veux briller comme un feu d'artifice. Mais... on dirait... que c'est trop demandé. ... La tuberculose. Elle a infesté presque entièrement ses poumons. Je crains qu'il ne soit trop tard. Y'a celle-là aucun mescamin à lui donner? S'il y en avait, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Bon sang. Takasugi ne peut pas déjà nous quitter. C'est trop tôt. J'ai entendu dire qu'un samouraï cherche un remède à la tuberculose. D'après les rumeurs, il aurait fait une percée. On raconte qu'il se cache dans une cabane dans les faubourgs nord-est de la montagne. Je peux te le sauver peut-être. Si vous le trouviez, il accepterait peut-être de nous aider. J'irai le voir. Que ce soit bien clair, même les occidentaux n'ont pas trouvé de remède à la tuberculose. Mieux vaut ne pas avoir trop d'espoir. S'il y a la moindre lueur d'espoir, nous devons essayer. À vrai? Je vais tout de suite me rendre à cette montagne. Retrouve-moi là-bas. De celle de l'existence. Bon. Donc nous autres, on va arrêter l'épisode d'ici. Dans le prochain épisode, on va faire les deux, Psycho West, puis continuer l'histoire. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir été tout le monde, puis pique à pique à tous. Et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada